Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, c'est la deuxième de la rentrée. Hier on avait un immense plaisir à vous retrouver sur le plateau de La Quotidienne. Et ce soir un immense plaisir à être avec mes deux copains, mes deux amis, mes deux confrères, mes deux co-animateurs. Stéphanie. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Stéphanie. Je sais Stéphanie, ce que vous avez pris comme bonne résolution. On a parlé de ça hier, les bonnes résolutions de début d'année. Un petit cachet pour la gorge ce soir, c'est ça ? Oui c'est ça. Et aussi souhaiter à tous les téléspectateurs de la chaîne Normande une très belle année 2014. Avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir dans votre vie. Vous avez une voix que je trouve très très sexy. C'est un petit peu Bonnie Tyler. C'est ça, je cherchais, je cherchais. On est d'accord Régis ? La petite voix Bonnie Tyler qui accroche un peu, la petite rugosité. Oh là là, ça nous plaît ça ? Régis, vous revoilà Régis. Oui je suis de retour. Vous êtes à nouveau là ? Oui, on va parler squash à la fin. Non, pas ping-pong. Pas ping-pong. C'est la même chose, mais on est d'accord sur la table. Alors Stéphanie, sérieusement, qu'est-ce que vous nous avez préparé ce soir comme joli programme ? Alors comme d'habitude, un programme très riche. On va commencer par présenter le festival des hivernales des cuivres en Normandie. Ensuite, on retrouvera Rodolphe, notre jardinier, pour une chronique, une chronique encore spéciale faite. On pourrait faire un jeu, vous savez, comme sur les chaînes de télévision, on prend un peu pour des ânes, on nous dit taper un, taper deux. On cuit un homard et puis la question c'est, est-ce que finalement on a cuit un dauphin ou un requin alors que tout le monde sait qu'on a cuit un homard ? Je pourrais effectivement demander lequel de ces deux personnes est le jardinier ? On pourrait d'ailleurs, on aurait pu tromper, on aurait pu tromper les téléspectateurs et mettre le chapeau de l'un sur l'autre. Mais voilà, on ne vous fera pas ça ce soir parce qu'on souhaite effectivement que tout soit le plus convivial possible comme d'habitude. On avait fini le sommaire, Stéphanie ? Non, on n'a pas fini. On retrouvera aussi le groupe Fortin, un groupe Rouennais qui sera en live à la fin de l'émission. Et on parlera aussi d'un club d'investisseurs qui est les Normandie Business Angels. Je leur ai demandé d'ailleurs en cachette d'interpréter It's a Hard Egg. Et qui chante It's a Hard Egg ? Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, pour que vous chantiez avec eux, Stéphanie, bien évidemment. L'émission, mesdames, messieurs, commence tout de suite. On va être très sympa avec Stéphanie, on va l'aider à maîtriser ses cordes vocales. Alors vous nous suffirez le début de l'émission, Stéphanie. Merci, Stéphanie. On est à votre écoute. Alors on va commencer avec un autre Sylvain, c'est Sylvain Dubot. Bonsoir à vous. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Sylvain. Alors vous êtes le directeur du Festival des Hivernales des Cuivres en Normandie. Un festival qui fête sa dixième édition et également sa dernière édition. Exactement. Un festival qui a lieu depuis dix ans, organisé à la base par l'ensemble des professeurs de cuivre, donc trompette, trombone, tuba, corde d'harmonie, avec pour ambition de proposer au grand public de découvrir les instruments de la famille des cuivres dans tous les répertoires, du baroque au rock, en passant par la musique classique, le XXe siècle, le XIXe siècle. Et en dix ans, on a essayé de proposer plein de projets très différents où les cuivres étaient traités un petit peu à toutes les sauces. Oui, parce que j'ai vu que vous jouez même du Pling Floyd, les Doors, donc c'est assez original. Peut-être avez-vous même entendu, vous avez vu et entendu, non, je plaisante, que des cuivres ? Alors, les cuivres, nous, on est une grande famille qui aime beaucoup inviter, c'est des instruments festifs, et donc la plupart des projets, on invite d'autres instruments. L'ouverture du festival, par exemple, cette année, se fait avec un bagade breton, autour d'une pièce qui s'appelle Celtophonie, donc pour bagade et ensemble de cuivre. Deux jours après, c'est ensemble de cuivre, percussion et orgue d'église. Et puis, on invite non seulement d'autres musiciens, d'autres familles d'instruments, mais aussi d'autres répertoires et d'autres genres artistiques, comme le théâtre. On a créé, il y a quelques années, une pièce qui s'appelle Novecento Pianiste, tirée d'un roman d'Alessandro Barrico. Et on a demandé à la compagnie Caliban Théâtre, une compagnie normande, de mettre en scène et de transcrire ce roman en un monologue. Et pour la musique, on a demandé à Rémi Billet, saxophoniste de la région, assez connu, d'écrire toute la musique du spectacle. Et donc, ce spectacle, marie, théâtre, musique et composition, création originale pour cuivre. Alors, L'Aise Hivernale, c'est du 17 janvier au 16 février. Il y a plus de 100 artistes qui vont sillonner tout le territoire normand pour faire des concerts, pour faire, comme vous venez de dire, du théâtre mélangé à la musique. Est-ce qu'il y a encore d'autres temps forts ? Alors, on pourrait parler du gros bal des Vibrants Défricheurs. De le gros bal des Vibrants Défricheurs ? Mais c'est quoi, Tess ? Qualifier Mouvement d'Epaules. Qualifier Mouvement d'Epaules, il se trouve que la compagnie des Vibrants Défricheurs, qui est une compagnie musicale... C'est une contre-pétrie, non ? Non, mais ça pourrait. Ça pourrait. Faites également les 10 ans du gros bal, qui était en fait une formule dansante, où ils invitent musicalement toutes les musiques du monde, des musiques traditionnelles, des musiques plus modernes, à leur sauce. C'est un ensemble musical, un collectif qui a un réel univers sonore. Et donc, au bout de 10 ans de ce gros bal, ils ont voulu créer une nouvelle version. Et donc, ça s'appelle le gros bal Mouvement d'Epaules, qui sera créé le 31 janvier au 106. Et donc, on va fêter nos 10 ans ensemble. Un autre temps fort dont on pourrait parler, c'est la reprise de The Wake, une création de Laurent Dehorre, un saxophoniste à nouveau, à qui on avait commandé une pièce pour Quintette de Cuivre, Orgue d'Église et Chœur. Donc, on reprend cette création, juste en remplaçant le Chœur par un Orgamond. Et à l'Orgue d'Église, c'est Andy Hemler, une des grandes figures du piano jazz en France, qui a fait tout un travail pour amener le piano jazz sur l'orgue. C'est une création extrêmement intéressante, très publique, qui sera présentée à Bois-Guillaume, exactement, à l'église de Bois-Guillaume. On voit que vous êtes un homme qui joue des cuivres parce que vous avez un joli souffle qui vous permet de parler très, très, très longtemps. On sent le trompettiste. Et justement, à propos de trompette, est-ce que vous me permettez tous de poser une petite question piégeuse à Régis ? Régis, qui est le journaliste sportif de LCN, bien sûr, tout le monde le sait, parce que quelquefois, il me piège en me questionnant sur des mots techniques. Voilà. Si je fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, de quel instrument cuivre s'agit-il ? Ce n'est pas de bol parce que j'en ai fait un an, donc c'est la trompette. Il avait fait de la trompette. Alors, le verdict, c'est la trompette ? C'est la trompette. Et vous êtes trompettiste aussi ? Je suis également trompettiste. On pourra faire tous les deux, d'ailleurs, un petit duo en trompette. Mais alors, on jouera vraiment, on ne fera pas du playback. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ça marche tout seul ? N'hésitez pas, avec un an de trompette, vous pouvez venir à la clôture des festivals, la Grande Rencontre des Cuivres, où, justement, on a commandé des pièces à des compositeurs qui peuvent être jouées par des enfants qui ont un an d'instrument et des professionnels qui ont 20 ans d'instrument. Donc, n'hésitez pas. Régis, vous avez gardé votre instrument ? Oui, mais non. Alors, cette Grande Rencontre, ce sera le 16 février, c'est ça ? Exactement. Et qui se déroulera où, cette Grande Rencontre ? À Rouen, et ça aura lieu au gymnase Suzanne Langlène. Le lieu a bougé par rapport à ce qu'il y avait dans l'affiche. Mais voilà, Suzanne Langlène, au gymnase, à Rouen, le 16 février. Alors, comment on fait pour réserver ? On réserve sur le site hivernaldescuivres.com ou en appelant au 02-35-6-4308. Et on voit ça sur l'écran qui s'affiche, pour vous qui nous regardez. Juste une question, pourquoi c'est la dernière ? D'abord, parce que pour aller plus loin, il faudra inviter des artistes étrangers et du coup passer, en gros, d'un budget de 130 000 euros à 250 000 euros, ce qui n'est pas possible actuellement. Et puis, voilà, on a 10 ans, c'est bien. Sauf que, Sylvain Dubot, je vous conseille de rester pas très loin du plateau parce que, justement, pour augmenter les budgets, tout à l'heure, on recevra un homme, justement, qui finance l'économie régionale. On recevra Normandie Business Angels. Ça peut être intéressant de discuter avec lui. Restez dans les parages. Je vais rester. Voilà, on a fait le tour. C'est bien. Bravo, les cuivres, c'est superbe. Juste un avis personnel. Vous savez, moi, j'adore Eddie Mitchell. Et c'est jamais aussi beau, Eddie Mitchell, que quand il y a les big bands. Parce que dans les big bands, bien sûr, il y a les cuivres. Son dernier concert était avec big bands. Était avec big bands, voilà. J'ai bon goût ? Vous avez bon goût. Génial. Vous savez quel est le lien qui vous unit à l'homme qui est à côté de vous, l'homme qui a le tablier et le chapeau, le jardinier, notre Rodolphe ? De prime abord, je ne vois pas. Eh bien, je vais vous dire. Vous avez un lien qui est le cuivre. Vous, c'est les cuivres, on a bien compris, on vient d'en parler. Et Rodolphe, il est lié au cuivre. Vous savez ça, Rodolphe, pourquoi ? Oui, pour le cuivre pour traiter avec la bouillie bordelaise, qui est avec du cuivre, pour traiter toutes ces petites maladies. Eh bien, bravo. Je voulais vous piéger là aussi, mais je n'y arrive pas ce soir. Je n'ai pas réussi avec la trompette, je n'y arrive pas. Et la bouillie bordelaise pour effectivement que les tomates grandissent. Elle n'attrape pas l'odium, toutes ces petites maladies, avec les champignons. Eh bien, tiens, bravo. C'était génial Stéphanie de nous avoir fait connaître Sylvain de Beau et ses jolis cuivres. Et on passe tout de suite à la rubrique jardinière avec Rodolphe. Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous présentent votre rubrique jardin sur LCN. Comment on le présente Stéphanie et Rodolphe ? Notre jardinier préféré de LCN. C'est pas mal, c'est pas mal. Et la tête, elle n'enfle pas trop là ? Pour l'instant, ça va. Les jolies filles, comme ça, vous dit Rodolphe. Le chapeau est là pour contenir la tête. C'est pour ça que je le garde, surtout cette année. Alors, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui, Rodolphe ? Alors, déjà, je vais souhaiter une bonne année à tous les jardiniers. Et puis, bonne réussite dans leur jardin, malgré que le temps actuellement est un petit peu venteux et pluvieux. Et donc, cette année, pour cette première de l'année, on va parler de toutes les petites compositions que vous avez reçues pour les fêtes de Noël, le jour de l'an, avec les jacinthes, les petites plantes vertes, les cyclamènes. Et bien souvent, le problème qu'il y a, c'est que c'est mis dans des petits pots. C'est une très jolie composition. Mais à un moment donné, pour l'entretien, c'est pas facile, puisque les compositions, généralement, il y a un plastique au fond. Et quand on arrose, ça pourrit, c'est pas drainé. Donc, ce qu'on peut faire, si les compositions, pour l'instant, tiennent le coup, on enlève la petite jacinthe, par exemple, qui est fanée. Ça, la jacinthe, on peut la mettre dehors, parce qu'actuellement, on a à peu près une température moyenne de 10 degrés. Donc, on coupe les feuilles, on met le bulbe soit en pleine terre, soit dans du sable. On va les protéger du gel, si on a du gel cette année. Apparemment, pour l'instant, on n'en a pas. Donc, cette petite bulbe va présenter, après, des petites bulbes qu'on pourra récupérer et planter au printemps. Et peut-être que l'année prochaine, si la bulbe est correcte, on pourra avoir des nouvelles jacinthes. Pour les autres compositions, par exemple, le style plantes vertes, par exemple, généralement, c'est des petites plantes vertes. Ça, à partir du mi-février, début mars, on pourra les rempoter avec un bon mélange qui est vendu dans les grandes jardineries. Un mélange spécial plantes vertes. Donc, on prendra un pot un peu plus gros. Mais ça, c'est pour l'intérieur. Ça, c'est pour l'intérieur. Là, je parle surtout des compositions qu'on a reçues. Généralement, c'est des plantes d'intérieur. Là, jacinthe, on la met à l'intérieur pour les fêtes. Après, on la mettra à l'extérieur parce qu'elle a besoin de fraîcheur pour se multiplier. Mais pour les plantes vertes, par exemple, on prendra le double du diamètre de la meute qu'on va retirer du contenant. Et on mettra un mélange spécifique pour les plantes vertes. Après, on a aussi le style cyclamène, à peu près. Bon, là, en ce moment, le cyclamène, comme on chauffe pas mal à la maison, il a tendance à avoir des feuilles jaunes. Il souffre un petit peu parce que le cyclamène, il a besoin d'avoir beaucoup de fraîcheur. Pour les non-initiés, un cyclamène, ça ressemble à quoi ? Alors, les cyclamènes, c'est une petite plante. Généralement, c'est à fleurs rouges, roses, blanches. Il peut avoir un parfum. Donc, c'est une petite plante assez trapue et les fleurs sont dessus. Je pense que les initiés ou même les non-initiés connaissent le cyclamène, Sylvain. Je sais pas, mais en tout cas, il y en a, il connaît tout. Il connaît de la trompette au cyclamène. D'ailleurs, un bouquin peut-être assorti prochainement aux éditions de la trompette. Et bientôt, la rubrique jardinage, je pense qu'elle va se présenter à deux. C'est parce que c'est un passionné. C'est un passionné de tout. C'est spécialiste. Voilà. Donc, je parlais du cyclamène. On en était au cyclamène. Au cyclamène. Donc, bien souvent, le cyclamène à la maison, il jaunit un petit peu. On a tendance à l'arroser un peu plus. Un peu trop plutôt parce que c'est une bulbe à la base aussi. Et tout démarre du bulbe. Et on a tendance à trop l'arroser. Donc, il jaunit un petit peu. Et le fait aussi, il aime pas trop les températures à 20 degrés. Il aime bien, malheureusement, 15, 18 degrés, pas plus. Donc, dans la journée, on le met à la maison. Et le soir, si on peut le remettre dans une pièce un peu plus fraîche, ça ne lui fera que du bien. Et l'arroser, moi, ce que j'aime bien, c'est arroser le cyclamène une fois par semaine en le bassinant. Arroser la petite plante. Voilà, arroser la petite plante. Après, on a aussi les points cétia. Donc, les points cétia, c'est la rose de Noël. Vous savez, c'est cette plante verte dessus. Les flores, c'est pas des flores, c'est des feuilles qui sont rouges ou jaunes. Ça, on appelle ça la rose de Noël. Donc, ça, c'est une plante un petit peu plus délicate parce qu'elle aime bien la chaleur. Surtout pas de courant d'air. Et elle aime pas trop... La meute doit pas être trop mouillée. Il faut vraiment avoir un bon drainage. Donc, c'est important parce que sinon, si on l'arrose, par exemple, avec une eau froide, par exemple, c'est pareil, elle peut mourir. Donc, il faut une eau tempérée. C'est très important. Et surtout, pas de courant d'air. Et là, cette petite plante-là, qui a été poussée un peu en serre, on peut la garder à la maison. Donc, après la floraison, vous allez voir, après les petites feuilles rouges, bien souvent, si on la trouve en feuilles rouges, vous allez avoir un petit peu de... de semblant de feuilles, de fleurs, pardon. Et après, d'ici un mois ou deux, on pourra couper une partie de la plante et l'arroser un petit peu plus, lui remettre un petit peu d'engrais. Et puis, on pourra la garder d'année en année dans la maison. Merci. Oui, formidable. D'ailleurs, il y aura juste à la couper. Et moi, Rodolphe, ce qui est formidable, c'est qu'on n'a même pas à vous couper puisque vous finissez juste à l'heure. Sylvain Deveau, vous étiez fasciné. Presque... C'est un peu compliqué, quand même. Oui. Alors, justement, attention, vous prenez, qui nous regardez, une feuille 21-29-7, vous prenez un stylo, vous avez 10 minutes pour faire une synthèse de ce que vient de dire Rodolphe. Il passe, à partir de moins le quart, ramassez les copies. Attendez. Si, Rodolphe, en tout cas, plus sérieusement, c'est une mine d'informations et de savoir pour tout ce qui concerne le jardin, il reviendra très souvent et de plus en plus à partir du printemps. Il vous donnera beaucoup de conseils, Stéphanie, aussi, parce que, outre le fait que vous ne faites pas bien la cuisine... Je n'ai pas non plus la main verte. Vous n'avez pas non plus la main verte. Bon, vous avez beaucoup de qualités. Mais j'ai d'autres qualités, c'est pas... Beaucoup d'autres qualités. Oui, oui, nous qui travaillons avec vous, on les connaît bien. Et donc, Rodolphe Disage, il a plein de conseils à vous donner. Vous pouvez le questionner. Ça va s'afficher sur l'écran. Si vous voulez rentrer en contact avec Rodolphe, le jardinier, eh bien, n'hésitez pas. Voilà. D'ailleurs, le petit papier, le petit stylo peut servir aussi à noter ce que vous voyez sur l'écran en ce moment. Un grand merci. C'est votre adresse mail. Un grand merci, Rodolphe. Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous ont présenté votre rubrique Jardin sur LCN. Et maintenant, on est en direct, toujours, bien sûr, sur le plateau de LCN. C'est la quotidienne et c'est le temps de l'info. Un petit peu de pub. Et puis, juste après, on va retrouver Stéphanie Jus qui nous présentera les infos du jour. Sous-titrage ST' 501